bonjour à tous aujourd'hui on va jouer à Stellaris on va continuer notre partie qu'on avait commencé l'autre jour donc notre partie qui s'annonçait plutôt nulle plutôt très mal barré parce qu'en fait on est encerclé littéralement par des xénophobes alors qu'on est xénophiles du coup ça va être ça va être horrible et on va essayer de survivre cette position un peu délicate donc c'est qu'on va faire j'ai la partie évidemment un peu long à charger mais bon ça normal voilà donc là là c'est notre empire en rouge et donc à gauche des xénophiles on voit ici la xénophobe enfin xénophobe oui nous on est xénophiles et donc il nous déteste de base il nous arrête pas de nous déclarer qu'ils veulent de nos territoires à droite fanatique xénophobe c'est pareil ils veulent nous tuer ils veulent nous éradiquer et pour l'instant il reste calme mais ils nous détestent en haut pareil des fanatiques xénophobe il nous déteste aussi on est content que des peuples ennemis à gauche pareil encore un autre fanatique xénophobe nous déteste également et loin à droite enfin des peuples amicaux donc des fanatiques xénophiles mais sont matérialiste alors qu'on est spiritualiste petit conflit mais ça va on va pouvoir être potes avec eux normalement enfin faut qu'on se rapproche parce que là on est trop loin on est assez loin quand même et juste au dessus d'autres qui sont ni ni xénophiles ni de xénophobe donc eux aussi on va pouvoir être potes avec eux mais pareil faut faut qu'on se rapproche d'eux parce que là on est trop loin mais je viens de voir qu'eux ils ont huit et neuf planètes moi j'en ai toujours pas j'en ai toujours que quatre donc va falloir qu'on s'étende j'aimerais bien en fait me rapprocher d'eux me rapprocher de mes alliés j'aimerais bien coloniser ce système là pour le maîtriser où est ce qu'il est l'autre il est là il est là ce que tu vas faire direct c'est ici on va aller explorer ce système pour qu'on puisse y construire une un avant poste le système soit à nous donc on le défendra pour avoir cette cette zone là de sécuriser en quelque sorte et bien ce sera pas mal déjà on pourra voir venir oui je construise ici évidemment essayer de tout relier ceci on laisse des zones vides et creux dans notre base on a des races de piraterie plus important oui donc là j'ai quatre planètes sous mon contrôle alors que je peux en maîtriser que trois normalement donc j'ai des petits malus mais bon pas trop le choix donc on fait avec pour l'instant on essaiera de rectifier ça avec de recherches bientôt si on a du bol les recherches sont aléatoires enfin on a un choix parmi trois à chaque fois euh oui bah ça c'est bon ouais euh construction terminée encore oui là il y a beaucoup de choses à construire mais ouais on a plus d'argent c'est vrai qu'on a plus d'argent on va attendre un petit peu pour récupérer de l'argent et après on continuera tout ça euh je regarde un truc ah voilà c'est mieux euh donc ensuite on a notre petite flotte hein donc 5 destroyer enfin 4 plus 1 qui a été recruté quoi on a récupéré par une quête voilà ça c'est notre flotte on la voit pas bien mais c'est notre flotte c'est ce qui est censé nous défendre de nos ennemis ça va être compliqué à mon avis hein la flotte grosse flotte c'est tout petit c'est ridicule euh oui là je les mets en je les mets euh sur la station pour qu'ils consomment moins de ressources en étant euh hackés en quelque sorte euh donc nos recherches oui mononite et dic ok ok donc la lune de Gatria de A est inhabitée et inhabitable mais a déjà visité euh euh... déjà été visitée pardon sa surface regorge de grands cénotaf taillés dans un minéral qui n'est pas ordinaire enfin originaire ok manifestement euh... placé euh... là par une euh... une espèce spatiale dotée d'une grande sensibilité artistique leur euh... ligne fluide raconte une histoire si fantastique qu'elle ne peut être que fictive c'est certain ok on va prendre des photos et on va gagner de l'ingénierie excusez moi si j'ai du mal à euh... si je fais du lit un peu d'appartement mais euh... j'ai peu dormi je suis un petit peu à l'ouest euh... qu'est-ce qu'il fait lui ? il fait rien ? il va faire la... il va jouer là-bas il va jouer sur l'autoroute Norbert il va jouer sur l'autoroute il va faire la recherche là il est niveau 3 et niveau 4 donc ça devrait être du gâteau s'il fait la recherche il pourra me découvrir de euh... de nouveaux trucs de... de nouveaux minerais sur les... sur les planètes euh... programme scientifique tenu yes on a fait... on a tenu nos promesses de faire euh... suffisamment de la station minière je crois de... de notre président donc du coup on a gagné de l'unité et on est content euh... euh... ça c'est bien ouais on va faire ça en premier on va essayer de compléter l'expansion pour avoir euh... deux planètes de plus euh... disponibles dans le... dans le secteur enfin sous notre contrôle et euh... après on verra pour faire une autre euh... une autre spécialisation euh... euh... c'est pas la priorité mais on va le faire de toute façon euh... euh... non là... assez difficile donc là il y a de gros risques euh... le chercheur meurt en essayant d'explorer la planète donc on veut pas là il y a une station minière intéressante et là aussi on va les faire euh... une recherche est terminée ça c'est cool c'est euh... les redoutes stellaires c'est à dire que c'est des... des chantiers spatiaux euh... de... de grade supérieur et... on va pouvoir les améliorer pour... pour avoir plus de bâtiments à l'intérieur euh... ça mais... mais plus gros avec plus de bâtiments et plus puissants etc on est content euh... euh... des destroyers et tout non on en est pas là on a la robotique on va éviter parce qu'on a un peuple spiritualiste donc ils vont... ils vont détester ça euh... les batteries c'est plutôt cool pour les gros vaisseaux plus tard ah ils ont changé de taille les batteries avant ils étaient en... en taille moyenne et du coup ils avaient plus de portée que ça là ils ont... les batteries ça permet de détruire les missiles en approche c'est plutôt puissant euh... mais j'hésite avec le propulseur qui serviront à tout le monde c'est plutôt faire le propulseur pour l'instant euh... oui où est-ce qu'on en est en recherche sociale ? c'est les recherches sociales qui vont nous permettre d'avoir plus de planètes colonisées ça va être important euh... là qu'est-ce qu'il y a comme planète ? une planète océanique mais il y a pas mal de choses intéressantes ici on y a 5 en ingénierie, en recherche c'est beaucoup on aimerait bien coloniser cette planète alors scientifique monte de niveau on est content on va être meilleur pour faire des explorations plus rapides bravo on cogne la main sur mon bureau comme un grand euh... oui construction terminée on est content aussi euh... exploration de système terminée oui c'est encore un système pas très important pour l'instant un décret s'en va c'est euh... celui d'exploration enfin pour accélérer l'exploration on pourrait le remettre mais la vérité c'est que je vais avoir besoin de... je vais avoir besoin de tout ça pour euh... pour faire mon réseau de... pour étendre mon territoire en fait parce que j'aimerais bien aller jusque là pour euh... bah pour en me rapprocher de mon allié déjà et pour euh... essayer d'en quiquiner un peu ce xénophobe ça serait pas mal parce que là si je coupe ici euh... il y aura plus de lien avec mon allié plus de lien direct en tout cas ici il me semble qu'il y en a pas euh... ouais et du coup euh... je protégerai mon futur allié il ne l'est pas encore mais euh... ce que je vais faire surtout c'est que je vais me rapprocher de lui euh... parce qu'il me semble que là voilà quand je veux conclure des pactes j'ai euh... j'ai euh... moins 47 un gros malus de... de possibilités d'acceptation parce qu'on est loin euh... après je sais plus si c'est calculé par rapport à la capitale ou si c'est calculé euh... tout court et euh... si c'est calculé tout court on pourrait peut-être avoir des choses intéressantes euh... je crois qu'on l'a déjà les accords de recherche on va les remettre on remet une euh... une salve euh... on va leur donner de la... de la bouffe parce que euh... on en avait pas beaucoup et maintenant on en a beaucoup donc euh... si on peut euh... si on peut le renfourguer euh... on va faire ça voilà comme ça ils sont contents une transmission de la Chim-Commonality ok donc ils ont traduit notre langage une nouvelle euh... nouvelle espèce donc assez loin visiblement euh... c'est des xénophiles comme nous et spiritualistes comme nous c'est euh... les... ils ont les mêmes euh... les mêmes croyances que nous les mêmes éthiques donc euh... notre pré-chanteur général euh... euh... on va leur répondre par nos deux euh... par nos deux éthiques qui sont comme une leur donc comme ça ils seront contents euh... yes... on est contents donc eux normalement voilà ils nous aiment déjà bien mais euh... pareil le gros défaut c'est qu'ils sont extrêmement loin et ils sont loin et donc euh... ouais... il y a de la distance par contre on va essayer de faire du commerce avec eux parce que ça c'est pas... c'est pas par rapport à la distance euh... visiblement la recherche ça va pas être possible non ils veulent pas euh... on va leur donner de la bouffe pour qu'ils acceptent voilà deux de bouffe comme ça ils sont contents ils nous donnent leur... leur carte leur carte quoi ce qui est important pour découvrir les autres... les autres espèces voilà comme ça on découvre deux supplémentaires donc la Utabulan Star Hunter qui est des xonophobes encore donc on est contents on va leur dire euh... l'Ouest soit le divin le divin pardon et la Urso Interstellar Alliance on va voir ce que c'est ils sont tous ils sont xénophiles mais ils sont matérialistes donc euh... et ils sont égalitaristes donc ça va euh... salutations j'ai l'honneur d'avoir été choisi par notre directeur général Wittig pour représenter la Urso Interstellar Alliance dans le cadre des relations diplomatiques avec votre fascinante espèce nous mettons tout en oeuvre pour tirer le meilleur parti de la technologie et espérons que vous aussi poursuiviez ce but bah... oui et non on est plutôt des... des religieux même si en général j'aime pas je préfère être... je préfère être matérialiste mais bon là c'était... pour jouer euh... pour jouer copain-copain avec les voisins c'était plus simple d'être... d'être spiritualiste surtout pour euh... pour convertir les gens à nos éthiques voilà... on aura des... des races alienes dans notre empire euh... parce que le... le siphon là euh... j'ai rien à faire on va plutôt faire ça je pourrais prendre le siphon juste pour avoir un reroll des... reroll des... reroll des missions enfin des... des... des quêtes mais... mais non pareil on va lui proposer le siphon a établié les communications on va lui prendre le mapping euh... qu'on a rencontré euh... là... Krakzorg... Krakzorg... Assemblie euh... c'est des hippies matérialistes et galétaristes euh... comme les autres presque mais euh... ils sont pas Xenophiles on est content quand même de les rencontrer euh... ouais... pareil... la... pareil la technologie ça semble pas être possible pour l'instant voilà... toujours plus de mapping euh... donc on découvre l'Assemblie of Jorg... euh... euh... je vous présente la salutation de notre révéré aîné machin dirigeant élu de l'Assemblie of machin nous pensons que tout être doué de raison est en droit d'assouvir ses besoins spirituels et espérons que vous partagez ce point de vue bah oui on va lui dire l'amour c'est l'amitié et tout kiss and love mec et euh... euh... de fanatiques xénophobe donc euh... non non ça on est pas content mais bon on fait avec euh... un peu pareil on va leur demander leur map toujours hein euh... pendant longtemps voilà comme ça j'ai pas... j'ai pas payé pour eux ils sont très loin donc ça m'intéresse pas beaucoup plus que ça euh... oui on découvre des ressources stratégiques chez eux mais euh... on va pas aller jusqu'à chez eux pour aller leur prendre euh... par contre là ça veut dire qu'ici y'a pas d'empire euh... ici on n'en sait rien parce que là on peut pas avoir d'indice vu que... c'est des xénophobes de merde euh... là on sait pas y'a peut-être un Fallen Empire on sait pas trop encore faudra qu'on aille voir euh... lui il fallait là-bas pour euh... et là ça pose problème parce que là on peut pas... on a rien à coloniser d'intéressant euh... oui jusqu'à de l'énergie oui euh... euh... oui la centrale ah non faut que je fasse le... voilà le génie... génie clinique pour attirer plus de gens pour que les gens poussent plus vite parce que les gens ça pousse euh... oui enquête dessus c'est de ton niveau ça oui bon bah y'a le... y'a le xénophobe qui à l'autre bout de la galaxie qui nous déclare qu'il est pas content qu'il nous aime pas euh... il nous aime pas euh... on peut pas lui déclarer euh... la rivalité hein non non faut... qu'il soit voisin mais il est pas voisin eux ils sont pas voisins non plus et eux à gauche on peut fermer les frontières c'est tout on va le faire on va fermer les frontières on ne sait jamais si... s'ils viennent se balader j'ai pas envie qu'ils fassent des bêtises dans mon empire j'ai assez de choses comme ça à gérer euh... oui on peut s'étendre ici euh... un peu hein il est où lui ? ouais euh... nous avons... nous avons été contactés par une délégation d'aliennes souterrains de... d'elfes visiblement les temps sont durs pour leur empire et la famine les guette ils demandent à ce que nous leur prétions main forte évidemment on va accepter on va leur donner de la nourriture parce qu'on veut qu'ils soient copains avec nous voilà on leur donne sans crédit en plus ils veulent ils se nourrissent d'électricité visiblement euh... il faut que je m'étende en fait donc... on va le faire quand même euh... oui j'ai assez d'influence pour faire ça même si c'était pas prioritaire j'en ai assez euh... là j'ai juste lui demander de se déplacer j'aimerais bien avoir ce système il y a beaucoup de recherches dessus et ensuite je pense que bah le prochain constructeur il ira se balader à l'autre bout du monde je sais pas pour la... pour la distance si c'est euh... par rapport la distance par rapport aux frontières ou si c'est par rapport aux lignes j'ai bien l'impression que c'est par rapport aux lignes et donc ça coûtera plus cher prévu euh... ça oui donc on en est pas encore là on va le faire plus tard on aura bien plus de recherches euh... est-ce que je reprends un scientifique de plus ? euh... personnalité ok 9 sur 11 oui je peux allez un vaisseau scientifique supplémentaire pour euh... faire de l'exploration un peu plus vite hein parce que là on en a on en a deux euh... deux qui explorent et un qui s'occupe des anomalies mais euh... mais ça serait pas mal d'explorer encore un peu plus vite on pourra vraiment avoir toute la map bien... bien assez tôt avant que ça soit le bordel donc il y a environ 5000 ans quelqu'un a utilisé un laser de minage pour tracer une gigantesque inscription sur la surface de machin une écriture euh... couvre une large partie de l'hémisphère nord de la lune et a tout l'air d'être une courte histoire relatant la vie difficile d'un mercenaire alien c'est une plus 3 sur la recherche sociétale c'est gratuit donc on est content sur une planète donc il y a un truc intéressant si on l'exploite euh... ce qui devrait être fait et c'est bientôt hum... toi tu vas aller à l'autre bout du monde il y aura le temps mais bon que ça soit fait euh... non l'anomalie est trop difficile pour toi tu vas pas la faire par contre voilà nouveau vaisseau scientifique donc on va recruter un... vaisseau pour euh... faire de l'exploration donc celui-là on s'en fout de l'âge hein... on pourrait... on pourrait faire attention à l'âge mais là... là je m'en moque j'ai plus besoin de quelqu'un d'efficace que... que... qui vivra longtemps parce qu'on est pas sûr de nous-mêmes vivre longtemps euh... centre de traitement des minéraux évidemment pour améliorer la production de minéraux sur toute la planète de dimanche euh... un trésor pirate il y a un millier d'années cet astéroïde semble avoir été utilisé euh... de manière intermittente par des pirates un petit groupe a réussi à s'introduire dans la base et à récupérer le trésor qui s'y trouvait il se compose principalement d'objets et d'artefacts volés dans certains dans certains semblent particulièrement précieux donc plus 500 de crédit énergétique on s'en fout on s'en fout parce qu'on en a pas besoin mais euh... bon c'est pas c'est un événement négatif de toute façon il y en a très peu euh... on se fait insulter bah c'est bien on est content donc lui visiblement votre espèce semble devenir plus répugnante à mesure que le temps passe on est gentil et on est content euh... on va lui retourner la politesse voilà notre patience envers vos préjugés sur les autres cultures ça me nuise donc euh... enfin quand donc finirez-vous par être suffisamment civilisé pour rejoindre la communauté interstellaire allez on les insulte parce que c'est ça quand vous êtes xénophile et que vous aimez les autres vous les insultez euh... hyper proposition niveau 2 ça serait bien mais... mais non mais non mais non mais non laboratoire de physique on a pas le choix il va les falloir pour améliorer les recherches pour que ça se fasse plus vite euh... je peux... je peux améliorer mes vaisseaux mais quelle amélioration a été faite ? j'ai pas fait gaffe ah c'est un réacteur niveau 3 déjà ? j'ai... j'ai pété un câble c'est ça que j'ai fait ? bon bah du coup mes vaisseaux vont avoir un gros surplus d'énergie ce qui est pas si utile que ça mais ce qui est pas à défaut non plus il me semble que sur certaines armes ça augmente la puissance s'il y a un surplus d'énergie euh... donc on est content quand même euh... on va faire la recherche ici on va faire la recherche là euh... il va se améliorer 1,4k d'accord on commence à être puissant mine de rien tiens l'autre il est en train de faire l'idiot là lui il se propage ça me déplaît euh... il est où le faisceau scientifique ? voilà va ici va reconnaître ce système là même si euh... la vérité c'est qu'on aimerait bien lui chouer celui-là ça va être compliqué je pense il y a combien de planètes ? ah il y en a très peu on va peut-être essayer de lui chouer celui-là si on peut lui construire un avant-paste ici il sera bloqué il pourra pas se développer et nous on pourra récupérer tout ça euh... dans le futur futur plus ou moins proche selon ce qu'on décide euh... ouais bon le vaisseau de recherche il va ah ! on s'est refait insulter par un autre euh... xénophobe évidemment celui de droite il nous insulte je suis content euh... propulseur ionique oui on ira un peu plus vite c'est le propulseur conventionnel donc quand... quand on est dans un système stellaire pas entre... entre les systèmes pas l'hyper-espèce c'est bien mais c'est pas si ouf que ça euh... ça c'est bien mais pas tout de suite parce que je crois qu'il y en a pas enfin j'en ai pas encore découvert dans mon... dans mon territoire en tout cas de cette ressource-là donc on va construire le complexe d'ingénierie ingénierie tout simplement et j'ai déjà oublié ce qui avait été construit juste avant euh... là on peut reconstruire un laboratoire ça j'ai pas fait mais... je sais jamais s'il est utile lui sur la planète mère en tout cas autrement il est utile mais ça... mais qu'est-ce que je... ah bah si... c'est bon j'ai cliqué comme un bourrin et ça fait ce que je voulais euh... donc je me suis content euh... encore une amélioration mais quoi comme amélioration ah oui c'était les propulseurs c'est vrai pour que nos vaisseaux aillent plus vite sauf que je crois que lui il va nous ralentir hein est-ce qu'on peut voir sa... sa vitesse sa célérité euh... vitesse 175 et E-191 et E-220 ouais déjà il nous ralentit déjà malheureusement je crois que on peut rien y faire on peut pas changer sa... son type sa classe on peut pas le faire devenir un vaisseau d'une autre place il est ce qu'il est euh... toi va là-bas va là-bas va là-bas il y a du boulot là-bas va falloir vite construire la base une fois que ça sera exploré une fois que l'autre vous prenne le truc euh... citizen state of Redtail ça a l'air plutôt spécifique d'une nouvelle civilisation euh... des fanatiques militaristes mais matérialistes ils sont pas xénophobes donc si on les embête pas ils nous embêteront pas normalement donc j'en présente la citizen state of Redtail euh... notre consul élu euh... espère tisser des relations pacifiques avec votre peuple sachez toutefois que nous sommes tout à fait capables de défendre notre mode de vie donc on va être juste xénophiles avec eux et on va voir où est-ce qu'ils sont ah bah ils sont là bah c'est cool ils sont pas trop loin on va voir si on peut ouais... on va pouvoir avoir la map ça ça va être très bien on va voir la map de leur côté on va essayer de leur fourguer un petit peu de bouffe peut-être on va leur fourguer un de bouffe et un de... voilà un de pognon voilà comme ça on a la map nickel et on découvre la... d'Abulan Union ok c'est... euh... militaristes fanatic militaristes et euh... militarialistes exactement comme les autres comme leurs voisins donc euh... bon et eux... ah ! une conscience en essaim une ruche euh... euh... nous sentons la présence de la proie euh... proie... sachez que nous sommes vos chasseurs la biomasse des prédateurs alimentera la croissance de la machin euh... euh... ah oui ils sont là d'accord ils sont moins légers et eux voilà eux ils refusent toute euh... toute forme de diplomatie mais de base c'est parce que c'est... c'est une conscience générale c'est euh... en gros c'est des insectes hein donc ils fonctionnent pas comme nous euh... eux pareil on va voir si on peut pas petit accord commercial quoi ? nettoyer le signal ? une balise de détresse a été découverte sur l'orbite de machin euh... son enveloppe extérieure très entommagée a vraisemblablement était la cible des tirs d'armes euh... obliques ou subit une violente explosion il pourrait s'agir d'un modèle prédateur pour vaisseau civil conçu pour être éjecté en cas de défaillance des systèmes de communication vu l'ampleur de dégâts nous sommes pas sûrs oui la balise émet un signal faible un faible signal tordu en continu on va essayer d'analyser pour voir ce que c'est euh... donc oui eux on veut faire des échanges avec eux ah ouais eux là même la carte même la carte non ça va pas bon on va pas faire d'échanges avec eux mais mine de rien on a déjà toute la map de ce côté là donc on est content parce qu'on sait que on sait que ma vie c'est de la merde euh... on sait que il y a des mondes planétaires que... que ici c'est le seul monde montagneux du... du... du coin de tout ce côté gauche ah il y en a un ici un subarctique ici ah mais il est nul parce que l'habitabilité est pas ouf et il y a de la bouffe en moins euh... c'est à voir on va voir on va voir si on prend celui-là il pourrait être intéressant mine de rien il dit qu'il est nul mais il pourrait être intéressant euh... vaisseau scientifique qui glandouille et bah... glandouille pas fait le projet de recherche et... et... c'est pas mal déjà ça refait du mapping en plus donc on est très contents euh... en plus si on arrive à fermer ici dans le coin euh... tout ça sera à nous en fait parce que eux ils peuvent pas passer autrement on est contents même si c'est pas forcément des ennemis euh... c'est bien d'avoir un... un petit territoire qu'on sait qui sera à nous euh... pour la construction pour l'expansion territoriale euh... pourquoi t'as rien construit toi ? parce que là je dois avoir un risque de piraterie qui a dû augmenter à cause de... cet endroit perdu faut qu'il soit sous contrôle euh... d'accord après vérification la malise est d'origine prédateur c'est notre peuple et le signal euh... quel relais a été stabilisé ? on va établir la liaison évidemment euh... bon bonjour ici le capitaine de Luxion un vaisseau de transport civil prédateur enfin son ancien capitaine le Luxion n'existe plus nous avons été attaqués par des pirates qui nous ont fait prisonnier avant de détruire notre vaisseau ah nous allons vous délivrer oh merci 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 révéret nous sommes détenus à bord d'une station spatiale mais j'ignore laquelle je vais amplifier le signal de transmission pour que vous puissiez trianguler la position de cette prison à partir de la balise de 13 on va voir où est-ce qu'ils sont je n'ai pas regardé euh... Chim et machin sont alliés mais c'est qui Chim et machin ? Chim et machin ça doit être des trucs dans le... dans le haut ah non Urzo c'était à gauche non c'était pas à gauche ils sont où eux ? c'est quand même pas des... des pourritures communistes qui s'allient des pourritures communistes mais des... des xénophobes ah Urzo et Chim ah bah c'est eux c'est ces deux là ces deux... ces deux peuples se sont alliés bon on est content pour eux on est content pour eux malheureusement ça nous aide pas de notre côté pour nos alliances on est toujours pas... toujours peu plus avancés malheureusement euh... ils sont plus puissants que nous nos alliés enfin nos alliés nos futurs alliés peut-être pas de beaucoup ah si ils ont deux flottes nous on n'en a qu'une et eux ils en ont deux c'est bien euh... eux par contre leur puissance est équivalente à la nôtre donc on va voir si on peut pas augmenter notre puissance pour euh... qu'ils soient contents ah on peut améliorer ça allez on améliore notre station euh... spatiale pour euh... fabriquer plus de vaisseaux des vaisseaux plus gros plus tard et avoir plus de... plus de... modules dessus fabriquer plus de vaisseaux oui mais c'est ça plus tard euh... bien plus tard hum... yes ça s'est en train d'être fait l'autre ça a été fait ? non ça a pas été fait lui il fout rien si ça me déplaît qu'il fout à rien euh... il est niveau 4 niveau 4 euh... il y a pas grand chose de niveau 4 en recherche euh... là c'est loin on va laisser l'autre vaisseau de recherche le faire il va juste mettre recherche automatique il va explorer les environs et ça sera déjà pas mal euh... Teb euh... oui ça sera l'amélioration de la capitale de Teb enfin du vaisseau euh... du vaisseau abri pour faire le centre administratif ah... là on est content euh... au cours de la reconnaissance de Light's End le ISS Diligent a découvert des traces d'une nouvelle ressource stratégique surnommée matière noire euh... cette substance exotique a de nombreuses propriétés qui semblent défier plusieurs lois de la nature et qui pourraient bien révolutionner les sciences si nous ne posséderions pas encore les moyens d'extraire cette ressource nous devrions sérieusement réfléchir à établir notre contrôle sur ce système pour son exploitation future ok on est content une ressource stratégique c'est toujours intéressant mais bon il faut euh... il faut les technologies pour... pour la récupérer euh... qu'est-ce que... oui... là je voulais faire un truc je voulais faire le truc de recherche qui est archi haut ah il y en a deux on va faire les deux du coup parce que si on peut euh... faire des recherches un peu plus vite moi je suis pas mécontent euh... dans un mois le labo physique et dans deux mois le complexe d'ingénierie donc ça on est content il va permettre de euh... d'améliorer tout sur... sur nos systèmes... sur nos planètes là euh... oui mais c'est scientifique ça c'est fait on va explorer on va explorer ça toi peut-être même celui-là on sait jamais signe euh... si je peux construire euh... ah il y a un vaisseau de construction il se déplace ah... sur Wambabis d'accord visiblement il est construit ici donc pour l'instant c'est bon euh... recherche terminée donc oui c'est complexe d'ingénierie et l'autre aussi visiblement j'espère que je vais pas louper un mois encore j'arrête pas de louper des mois euh... on va faire les trucs de hangar ça sera utile plus tard euh... ah... donc ça ça permettra d'avoir des... des propulseurs qui n'ont pas besoin de ligne pour aller quelque part donc c'est puissant parce qu'on peut attaquer l'ennemi d'un endroit qui ne l'attend pas donc éviter ses défenses mais c'est lent c'est très lent comme déplacement et ça remplacera l'hyperespace donc c'est pas... je suis pas fan personnellement plutôt prendre le contrôle de feu oxygène c'est le plus intéressant euh... je préfère le truc des trous de verre je trouve ça plus rigolo une autre technologie encore qui est plus rapide permet de se déplacer par exemple d'ici à ici en une fois mais euh... il faut une... il faut une station de trous de verre les... les vaisseaux n'ont plus le... ils n'ont plus de système intégré pour le déplacement ils sont obligés d'avoir un... une station pour les aider euh... il fait le... la truc... la construction... 405 de... d'influences pour faire ça donc j'ai peur que... ce soit l'un ou l'autre hein 500 ou 400... euh... qu'est-ce qu'on choisit ? qu'est-ce qui est le plus important ? je pense qu'à droite c'est le plus important parce que c'est là qu'on veut aller et on veut aller rejoindre nos alliés enfin nos futurs alliés alors qu'à gauche euh... ça peut être des alliés aussi mais il y a moins de chance déjà ils nous aiment moins de base mais bon on peut avoir des ennemis communs et ça peut s'arranger mais bon pour l'instant c'est pas le cas et donc là on est euh... ouais il nous manque 100 donc si on fait pas de... découverte tout de suite on aura... on aura rien pour l'instant c'est pas très bien ce n'est qu'un léger contre-temps on va dire hmmm... on va espérer qu'il essaie pas de... de capturer le système avant nous c'est tout tout ce qu'on peut espérer euh... oui le... on va améliorer la capitale de ça euh... l'examen approfondi de... pauvre que machin a révélé l'origine de son étrange composition métallique avec une douzaine de gigantesques vaisseaux spatiaux plus grands que tous ceux que nous aurions pu imaginer et dont la construction remonte à plusieurs millions d'années s'est écrasé sur la surface de la lune ok donc ça fait un cimetière de vaisseaux il y aura plus de minéraux sur la planète on est contents euh... ça ça a été construit donc on est contents aussi qu'est-ce qu'il nous faut maintenant il nous faut du... ah l'électricité il nous en faut aussi hein on va faire de l'électricité quand même euh... là il y a de l'électricité intéressante oui il y a de l'électricité intéressante plus c'est le truc qui est à côté oui donc il ira construire une station électrique ici aussi en station orbitale euh... pour lui il y a le vaisseau de construction bah pour l'instant il blandouille mais bon avec ce qu'on a je vais essayer d'explorer le coin euh... non il n'explore pas de l'autre côté voilà donc là on a cet endroit qu'il va falloir à mon avis construire des bases défensives ici hein autrement on... on va prendre cher et donc est-ce que maintenant il considère qu'on est plus proche ? ah... distance j'ai vu 26 on était à 47 hein il me semble donc oui la distance a bien compté et c'est pas par rapport à la capitale c'est par rapport à notre système les plus proches euh... du coup on est content parce que du coup on est un petit peu plus proche de... de l'accord même si pour l'instant vu qu'ils sont alliés entre eux c'est pas ouf euh... je les autorise les gardes d'agression ah ils sont pas contents parce qu'on autorise les gardes d'agression et eux et eux ont l'air d'autoriser les gardes d'agression c'est embêtant j'aimerais bien être allié avec les deux et pas qu'un seul construction complete donc si je change ma... mes décisions militaires l'autre va ne plus être d'accord avec moi celui ne les changera pas il les changera pas pour me faire plaisir euh... limite j'aurais pu même chourer ce système là comme ça je chour aussi le petit coin à côté mais euh... pour l'instant on en est là enfin c'est ça la priorité c'est de le bloquer de ce côté là avant qu'il ne fasse euh... avant qu'il ne fasse fier hein donc en poli euh... gros système là beaucoup beaucoup de... beaucoup d'électricité c'est un système intéressant encore une fois mais... mais voilà ça commence à être loin de notre base et on s'étend beaucoup là après pour défendre tout ça ça va être compliqué euh... on va arrêter la vitesse rapide et on va construire un peu de trucs parce que là euh... j'ai rien construit comme un idiot bête euh... centrale électrique oui oui c'est bon euh... là dessus je peux construire les... les ingénieries c'est la capitale là dessus euh... euh... labo oui oui euh... 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 ça je... l'autre c'est pas la priorité j'en améliore déjà euh... c'est une construction celui là toujours pas hein il faut 50 encore on a un petit peu de temps et l'autre euh... la l'autre on sait pas mais l'autre il va pas falloir beaucoup je pense on influence euh... donc oui oui son projet elle a été fait je crois hein déjà pas de... pas de problème je peux pas le refaire euh... construction complete oui on est content tout a été complete euh... ça ça serait bien de le faire euh... donc vas-y c'est loin mais tu vas c'est beau mais c'est loin euh... 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 peut-être on peut améliorer des choses oui c'est bien mais c'est pas la priorité pour l'instant euh... euh... de mettre le temple par exemple mais pour l'instant on peut pas il y en a rien d'autre à construire non ? je sais pas ce qu'on va faire sur cette case sûrement de la recherche ah le... notre station euh... notre chantier spatial a été construit vous voyez il est plus gros déjà il est déjà plus gros il est plus puissant et... vous voyez deux fois plus puissant que l'autre chantier et en plus on peut construire des trucs en plus dessus on est content euh... capacité navale mais on s'en fout euh... euh... ah c'est bon euh... oui peut-être faire ça pour construire deux vaisseaux à la fois sera plutôt utile donc là on veut construire plus de vaisseaux euh... ouais on va faire ça euh... et là on va faire euh... 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 j'aimerais bien le truc pour euh... le truc pour que les gens soient meilleurs quand ils sont formés ici comme les vaisseaux euh... je sais pas où les... je l'ai pas développé ? j'ai pas du encore développer la technologie euh... on va laisser la place libre euh... je vais pas construire un deuxième truc euh... on s'en vacu pour l'instant euh... donc c'est déjà pas mal il va falloir que je reconstruise des vaisseaux par contre bientôt euh... 25 plus que 25 d'influence on pourra bloquer ce côté oui construction completed euh... centre d'alimentation évidemment pour produire plus d'électricité sans payer plus cher une tradition yes on va avoir notre expansion enfin on finit la première doctrine donc les colonies sont fondées avec une pop supplémentaire et comme un atout on peut avoir 5 planètes dans le système principal au lieu de 3 donc on a plus le malus on est content et ensuite on peut prendre un atout l'ascension donc les atouts on peut prendre qu'un nombre limité on peut prendre que 8 au max pour être tout euh... je crois qu'il y en a un qui se développe par euh... par euh... par euh... par euh... par euh... euh... qui ont des grosses influences sur sur votre partie euh... l'ascension interstellaire donc tout ça c'est ce qui permet de s'étendre euh... beaucoup plus facilement donc ça réduit les coûts en influence des... des... des bases euh... ascendance technologique pour chercher plus vite de 10% euh... vision unique euh... de l'unité et de l'attraction euh... gouvernementale donc ça ce sera plus par rapport à notre spiritualisme c'est plutôt pas mal mais bon c'est pas ouf quand même euh... c'est consacré euh... c'est quoi ça ? permet les 10 planétaires consacrer la planète c'était 10 planétaires elle valide 100 ans et accroît le bonheur euh... ah c'est pas ouf c'est pour euh... dire qu'en gros une de notre planète est sacrée pendant 100 ans il y a des gros bonus mais bon c'est pas... je sais pas à quel... à quel prix euh... d'évolquer à moins 33% permet les 10 planétaires nettoyage des terres euh... ah... euh... euh... ouais donc ça ça va permettre de faire un... un agrandissement euh... artificiel de la taille de la planète c'est plutôt pété en fait hein parce qu'on a des planètes un peu petites donc ça ça serait plutôt pas mal mais je sais pas le le coût de cet agrandissement malheureusement euh... système de secteur principal plus 5 ça permet d'avoir beaucoup de ces planètes dans notre... dans notre empire de base sans les déléguer à des... à des gouverneurs euh... durée des décrets plus 50% on s'en fout euh... niveau de compétences on s'en fout et... l'intégration des dépendances on s'en fout aussi pour l'instant et tout le reste on peut pas pour l'instant donc il y a plusieurs trucs qui m'intéressent là il y a... il y a ça plus de systèmes dans le truc principal et l'agrandissement des planètes aussi qui m'intéresse l'ascendance technologique ça pourrait être intéressant aussi et la domination interstellaire aussi mais euh... je pense qu'on va prendre maîtrise de la nature pour agrandir les planètes parce que ça sera utile tout le long de la partie euh... et dès maintenant en réalité on va prendre ça voilà donc voilà on a les... on a le truc de base sur cette planète typiquement je pourrais euh... je pourrais décider euh... voilà nettoyage des terres pour ajouter une tuile à ce monde euh... celui-là pour ajouter une tuile aussi et celui-là pour ajouter deux tuiles ça pourrait être... ça pourrait être rigolo de faire ça là même sur ma planète mère je pourrais rajouter des tuiles on fera ça plus tard puis en plus pour redétruire des cases des cases occupées sur ma planète c'est vraiment cher euh... oui qu'est-ce qui est complique là ? on se refait insulter mais c'est normal euh... ah ça ça me déplaît par contre là il est en train d'analyser il est en train d'étudier le système il vient de le faire et du coup il y a des risques qu'il décide de construire sa station un peu de temps après donc ça nous déplairait parce que c'est ce qu'on essaye d'éviter on veut le bloquer on veut bloquer l'ennemi dans le coin pour pas qu'il nous envahisse sur le côté il sera il sera bloqué on aura juste à défendre ce point là et euh... ce côté là on sera safe parce qu'après c'est chez d'autres gens chez qui ils ne sont pas alliés plus que deux donc normalement le mois prochain on peut dans 10 jours voilà allez go construit vite voilà construction de l'avant-poste la construction commence donc normalement là on devrait avoir le système bientôt euh... par contre oui notre piraterie risque d'augmenter il risque de piraterie on a fini de recherche donc les vaisseaux les petits vaisseaux en gare qu'on envoie en essaim plutôt pas mal ok c'est l'armée de j'ai dit euh... on va faire celui ah... ou les armes plus puissantes combien de mois ? 46 et là 23 on va faire quand même ça c'est moins de mois mais il n'y en a pas c'est vrai qu'il n'y en a pas donc euh... allez on va faire ça on va faire le plus long parce que l'autre il n'y en a pas euh... euh... on va en faire des trucs intéressants mais tout en même temps donc tout ça pour faire de la terraformation c'est intéressant mais bon ça coûte cher la terraformation donc je pense qu'on n'en est pas encore là même si ce serait intéressant parce qu'on a très peu de planètes du bon système enfin du bon type euh... système dans le secteur principal ça serait intéressant d'avoir une planète de plus dans le système principal parce que là on en a 4 sur 5 et j'ai repéré deux planètes il me semble qui sont intéressantes il y en a une en bas là et euh... il y a celle là donc les deux sont intéressantes donc après s'il y en a une autre à droite voilà il sera piégé et euh... ça non c'est pour l'acadamie les militaires euh... c'est pas pour nous ça pourrait être utile mais... mais on va dire que non pour l'instant euh... donc on va faire ça pour avoir plus de système euh... de planètes dans le système mais ça sera pour une prochaine VOD Youtube des bisous et un pouce bleu Youtube